Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner une petite astuce pour ceux qui souhaitent travailler avec des outils régulièrement sur Photoshop CC 2015 Alors moi je bosse avec une tablette, mais pour les autres il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi Ce que je voulais vous dire c'est que dans le nouveau Photoshop, dans le menu édition, on a barre d'outils Barre d'outils, ça va nous permettre de choisir les outils qu'on utilise le plus, par exemple si on fait beaucoup de retouches de portraits, si on fait beaucoup de détourages Ça fonctionne très simplement, donc je vous remontre, édition, barre d'outils, là je laisse la barre d'outils au dessus Ça fonctionne par glisser déposer, donc voilà, je voudrais celui ci, après je voudrais l'outil lasso, je voudrais l'outil recadrage, sélection rapide Donc voilà, vous voyez ça me les met, les uns à la suite des autres, donc après ce que je peux faire c'est que si je viens là, ça fonctionne à la manière des calques Voilà, je peux avoir tous les outils dans le même panneau Ce que je vais pouvoir faire également, c'est enregistrer, si ça me convient, je fais enregistrer paramètres définis, et voilà Je peux charger les paramètres, c'est à dire que si j'ai déjà réglé une barre d'outils sur un autre poste, où j'ai enregistré les paramètres sur une clé USB, je peux les récupérer Je peux effacer les outils, vous voyez, donc tout arrive par ici, mais si je me suis trompé, j'ai restauré les paramètres par défaut, hop, et tout revient à sa place Une petite astuce, j'en profite également pour vous la donner, qui est en général dans les logiciels Adobe Quand on personnalise, quand on va dans les préférences, souvent on aimerait bien réinitialiser, comme ici Pour avoir ce bouton, il suffit d'appuyer sur la touche ALT, que ce soit PC ou Mac, et d'arriver ici Donc tout se réinitialisera, et tout sera remis à 0, bon ici, dans ce cas là, on n'a pas énormément de choses, mais je tenais à vous le dire, je vous montrerai après dans les préférences Donc, là, je mets mes outils, là je vais en mettre quelques-uns, je ne vais pas tous les faire Je vais terminer, ce que j'ai, c'est que là, j'ai les 3 petits points, et j'ai les outils que je viens de placer Vous voyez, j'ai l'outil déplacement, et vous voyez que dans ma barre d'outils, l'outil déplacement, il a en fait été déplacé ici Voilà, là je suis là, et lui il est là Je mets mon outil lasso, si je viens ici, on voit qu'il n'y est plus En fait, je déplace les outils, et je me retrouve avec, on va dire, une barre d'outils personnalisées Alors c'est pas comme dans Illustrator, où on a vraiment une autre barre d'outils, on peut vraiment avoir des doublons, ou vraiment avoir sa barre d'outils à soi Ici, on va déplacer, on va un petit peu arranger comme on veut ces outils Donc voilà, c'était une petite vidéo, on va dire, de remise en jambes pour moi Alors moi je suis sur PC, bientôt en Mac Ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, si j'appuie sur Alt dans les préférences, là j'ai réinitialisé Si vous êtes parti dans des choses un peu space, et vous ne savez plus comment régler ça, et bien voilà On vient sur Réinitialiser, ça vous remettra tout par défaut Voilà, c'était une petite astuce, je vous invite à suivre la chaîne, parce qu'il va y avoir beaucoup de tutos, d'astuces cette année Je vais avoir du gros travail Ce qui arrive, c'est que je suis en train de vous préparer un tuto Photoshop pour bosser avec les plans de travail Et ici, l'espace de conception Dans un premier temps, on verra ce qu'on peut faire avec Photoshop Et ensuite, on verra ce qu'on peut faire avec l'espace de conception de Photoshop Ce qui va nous permettre de faire, ce qu'on va pouvoir voir Donc voilà, j'espère que ce soit une petite astuce qui vous servira Et à très bientôt !